Non en vertu de nos soins importants, c'est grâce à la mort et à la résurrection de Dieu. L'hôte d'un outil, non pour moi. Mes chers et sœurs bien aimés, Dans l'île de Parmos, le Seigneur ressuscité est apparu à Jean et lui dit « Je suis le premier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Apocalypse, chapitre 1, verset 10. Alléluia, le tombeau est vide. Le lieu de l'eau où il était couché est vide. Christ est vivant au siècle des siècles. Christ est ressuscité. Cependant, s'il y a dans l'assemblée quelqu'un qui n'a pas fait encore la connaissance de Dieu par Jésus-Christ, quelqu'un qui n'a pas fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, le crucifier, le ressusciter, le glorifier, celui qui était, qui est et qui vient. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et après avoir reçu le Christ ressuscité, vous verrez la différence entre le juste et le méchant. entre celui et celui qui est le serpent, selon Malachie, chapitre 2, verset 10. J'aimerais adresser quelques mots à nos néophytes. Dans quelques instants, vous allez recevoir le baptême chrétien. Le baptême ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Amen. M. 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 que vous vous êtes donnés au Seigneur. Par conséquent, vous devez mener une prière pour à l'Évangile, pour à la prédication de la parole, pour à Jésus-Christ nous-mêmes. Durant votre cheminement, vous aurez des difficultés. Mais heureusement, le Seigneur est là. Il sera là. La décision que vous prenez ce matin, que je vois à Jésus-Christ, va montrer au point que vous appartenez à un autre Maître, Jésus-Christ, le bon Verge, celui qui s'aiderait et le bonheur, celui qui s'est donné sa vie. Que le Seigneur nous parle, nous nous aide, nous nous à la prédication. Il est possible de parler de Jésus-Christ, la L'Évangile de la L'Évangile de la Présidence, la Présidente, le Réalisé, le Réalisé par la Présidence. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alleluia 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 Nous ne savons pas beaucoup, mais dans quelques saisons, nous devons être nivellés. Maintenant, il faudra la parole de Dieu. Nous pouvons dans l'éclique du monde romain, chapitre de 6e, dans le monde de la France, lignée de l'Esprit. Nous ne pouvons pas déranger l'eau du service, Seigneur. Demandez pour ne pas déplacer, parce que ça va bien manger l'eau du service, Seigneur. Nous ne pouvons pas déranger l'eau du service, nous ne pouvons pas déranger l'eau du service. Que dirons-nous donc? Numérions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. C'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité de mort pour la gloire en paix, de même nos aux signes, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût déduit, pour que nous ne soyons pas esclaves du péché. Car c'est lui qui est mort et libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité de mort, il ne veut plus. La mort n'a plus le pouvoir sur lui. Quand il est mort, il est pour le péché. Il est mort une fois pour nous. Il est revenu à la vie, il est pour Dieu et lui. Ainsi, vous-même, régalez-vous comme morts au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché est un œil d'un poème dans vos corps mortels. Et ne bénissez pas à sa compratie. N'élivrez pas vos membres au péché. Comme d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...